J'ai deux clients qui devaient partir pareil, encore une fois. Ils devaient partir faire un safari, ils devaient partir au Zimbabwe. Et le Zimbabwe m'appelle en me disant, Sylvie, tes clients doivent passer de nuit à Victoria Falls avant d'aller dans le Zambèze. Mais on va tout changer parce que voilà, à Wangue, on a un rhino qui est en train de mettre bas et on voudrait leur montrer. Est-ce que tu penses qu'ils vont vouloir ? J'ai dit, on ne leur pose même pas la question. Dès qu'ils arrivent, vous me mettez le petit avion-taxi et on les amène dans le Wangue. Ils ne posent même pas leurs affaires, vous me les prenez et j'espère qu'ils arriveront à temps. On m'a dit, oui, oui, ne t'inquiète pas, là puisqu'ils se sont posés. Et les clients m'ont rappelé au retour en me disant que plus jamais de leur vie, ils ouvriraient, ils oublieraient ce récit de voir ce bébé rhino qui est né et qui est arrivé et ils ont vu. Voilà. Merci.